Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mercredi 26 octobre, direction l'hippodrome d'Anguin pour une belle réunion, ce sera la première réunion, celle où il y aura justement tous les E5 La première course, le principal, puis la cinquième et la septième qui sont également en support de PIC 5 En tout cas, moi je me suis intéressé à la septième course, c'est une réunion qui est placée sous le signe des courses européennes Il y aura pas mal d'étrangers au départ et cette course n'en fait pas exception Voilà le prix du palais royal, comme vous le voyez pour des 4 ans n'ayant pas gagné 99 000 euros Voilà des concurrents de 4 ans de course européenne, 16 concurrents comme je l'ai dit, 2150 mètres Le parcours de vitesse donné à l'aide de l'autostar, c'est une course qui est prévue comme vous le voyez à 17h20 Alors dans cette compétition, j'ai retenu 3 candidatures que je vais vous indiquer en E2 sur 4 Alors tout d'abord, le numéro 5, Idéal du Rocher, un concurrent qui est en grande forme, qui découvre un engagement idéal, c'est le plus riche Voilà, déféré des 4 pieds, un bon numéro derrière la voiture, rien à ajouter, c'est vrai qu'avant le coup, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Vous le voyez, il vient de s'imposer à Laval dans une belle épreuve, Idéfix-Dumant, Idéal de Castel, c'était vraiment un lot correct le 5 octobre Voilà, regardez cette course à Vincennes également, 2700 mètres, il trottait une 13.3, il est battu par Idze Dollar Maker et Ipay Cash Deux bons concurrents, il y avait Idao Springs également qui le retrouve dans cette compétition En tout cas, c'est un cheval qui a également de la vitesse, vous le voyez encore une fois, 2700 mètres Attendez, je vais retrouver une performance, voilà, 2100 mètres, une 12.5 à Vincennes Donc voilà, un cheval qui est également capable de bien faire sur les parcours de vitesse Déféré des 4 pieds, François Lagadec, voilà, son entraîneur est très confiant Et je pense que c'est à juste titre, il devrait vraiment lutter pour les premières places Ensuite, pour l'associer à ce numéro 5, j'ai retenu deux candidateurs étrangères Tout d'abord, le numéro 6, Cadillac Griff Alors, Cadillac Griff, vous le voyez, c'est une pouliche italienne qui est assez régulière Et puis ce qui me plaît, c'est surtout les locales à courir, regardez, une course à 66 000 euros C'est des bons lots, 66 000 euros du côté de l'Italie, regardez, une 12.1 sur un parcours de 2200 mètres C'est vraiment également un très bon temps, voilà, elle a des temps, une 11.9 sur 2060 mètres Vraiment, je trouve qu'elle a un beau profil Elle est déférée des antérieurs pour ses premiers pas sur notre sol Et c'est vrai qu'avec Franck Ouvry, on fait appel à un pilote qui connaît bien la piste C'est vraiment une toute première chance à mon avis Elle aussi, elle est capable de vraiment très bien faire dès ses débuts en France Et puis le troisième cheval, ce sera le numéro 9, Colbert WF Alors lui, pareil, un petit peu comme le numéro 6 C'est un cheval qui est précédé d'une flatteuse réputation Et il reste sur une bonne deuxième place derrière Charmant Deux-Axes C'est un bon concurrent, ça, chez Alexandro Gauchadoro Et c'est vrai que le lot était bon à 66 000 euros, comme vous le voyez encore une fois Une 12 sur un parcours de vitesse, ça aussi c'est également un très bon temps Voilà, regardez, 100 000, une allocation, c'est grand prix Criterium des 4 ans, regardez C'est vraiment également des références très séduisantes 154 000 euros, vous l'avez, Colmise Brice Le cheval de Philippe à l'heure qui réalise de très très belles choses Ou encore Iwé, qui il me semble a battu un certain Isoor Vedake cet été à Anguin Donc vraiment des lignes très très favorables pour ce numéro 9 Voilà, numéro 9 derrière la voiture, c'est toujours un petit peu moins évident Mais bon, Gabriel Germini qui va certainement lui donner un parcours aux petits oignons Je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer lui aussi Donc voilà, les 3 concurrents que je vous indique, ce seront le numéro 5, le 6 et le 9 à jouer En The 2 sur 4, c'est donc dans la 7ème course du programme en réunion 1 Prévue à 17h20, cela coûtera 3 euros chez notre partenaire The Turf On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce lundi C'était du côté de Strasbourg Bah écoutez, je vous ai indiqué un jumelé gagnant placé, on est 3ème, 5ème Mais alors là, déçu du favori Faubourg qui est 5ème à 1,70€ Vraiment très très grosse contre-performance, même s'il est à l'arrivée De ce concurrent entraîné par Pierre-Iverva Et du coup, le jumelé qui tombe à l'eau également avec seulement le 3ème En tout cas, on va essayer de se rattraper, il reste 5 ou 6 jours avant la fin du mois On est dans le rouge un petit peu, mais on va essayer de se rattraper aux branches Et d'aller chercher un petit peu de positivité avant d'arriver au 31 Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye